On se retrouve pour une nouvelle analyse d'abonnés. On va regarder Teiko qui me dit qu'il se fait souvent surprendre en fight et qu'il a du mal à jouer avec son mate. Autre problème, lors des rotations en late game, son mate mourait mais il ne le remarquait pas. On va essayer de regarder tout ça d'un peu plus près. Déjà si on regarde vos résultats de manière globale au FNCS, on voit 4 late games avec top 2, top 8, top 4 et top 3, et pas de top 1. Donc là déjà je dirais qu'il y a un petit souci pour voir pourquoi vous n'arrivez pas à concrétiser et à aller chercher un top 1 alors qu'on voit que vous arrivez bien à aller en late game. Et pareil, on voit aussi qu'il y a 4 retours lobby, ça fait un peu trop sur 10 parties alors que si vous arrivez à chercher des late games comme ça, c'est que vous avez un bon niveau de jeu donc il n'y a pas de raison pour que vous ne réussissiez pas le spawn. Dans cette vidéo, je vais m'intéresser à votre late game et notamment celui de votre top 2. Faites les rotations tôt donc ça c'est très bien. On voit que le lobby n'est pas hyper stack donc vous avez en face des joueurs d'un niveau moyen qui vont avoir tendance à faire des rotations très tard. Donc faut en profiter, faut les punir et aller chercher très vite les meilleures positions pour les bloquer ensuite. Là c'est pareil, encore une fois une rotation très tôt, c'est très bien. Par contre vous auriez pu prendre la hauteur sur cette zone. Vous arrivez les premiers en zone, vous avez une des meilleures positions du lobby. Effectivement vous n'êtes pas full mats donc vous vous dites on va refarm, mais là vous n'en avez pas vraiment besoin. Parce que niveau construction, sachant qu'il reste moins de 20 joueurs dans votre lobby, vous avez assez pour tenir jusqu'à la fin de la partie. Et prendre la hauteur à ce moment-là de la game, ça va vous permettre d'avoir un bon contrôle de la hauteur jusqu'à la fin de la partie. Et c'est ça qui va vous éviter de faire un top 2 ou un top 3. Pour moi, vous auriez dû prendre la hauteur à ce moment-là et mettre de la pression sur les ennemis qui rotassent sachant que vous étiez les premiers en zone. Parce qu'au final vous vous retrouvez au low ground et c'est beaucoup plus difficile à jouer. Vous voyez moins ce qui se passe au-dessus de vous et aussi vous avez tous les ennemis qui se retrouvent en low ground donc c'est un layer assez stack en fin de partie. Après attention, jouer la hauteur dans des lobbies qui sont peu stack comme ça, ça ne veut pas dire que vous devez extend jusqu'à la fin de la partie sur la hauteur. Mais au moins si vous prenez la hauteur à ce moment-là, vous mettez de la pression sur les ennemis qui arrivent et personne va oser monter. Et quand la zone repart, vous pouvez limite repartir sur low ground, faire votre rota très rapidement en économisant des constructions puisque vous n'avez pas besoin d'extend, et ensuite dès que vous arrivez de l'autre côté de la zone, là vous reprenez la hauteur. Et sachant que vous l'aurez défendu avant, la plupart des ennemis vont juste se dire que la hauteur est prise et ils ne vont pas chercher à la contest, ils vont rester en low ground. Donc même si techniquement pendant votre rotation vous laissez tomber la hauteur pour économiser des constructions, les ennemis ne vont pas la voler à ce moment-là. Sur cette rotation, personnellement je ne serai pas descendu en contrebas de la montagne, parce qu'on voit que la zone va remonter et c'est très compliqué de remonter une montagne comme ça en late game. Alors peut-être que vous n'avez pas vu que la zone allait remonter, ça ça peut arriver, mais par contre faut avoir le réflexe de se dire si je peux, je vais éviter de perdre de la hauteur. Le seul intérêt que vous avez à perdre de la hauteur comme ça, c'est pour être tranquille et éviter de vous fight. Mais là on voit qu'il ne reste que 12 joueurs en vie, donc vous n'allez pas vous prendre un énorme focus si vous restez sur la montagne. Au pire il va y avoir un duo ennemi qui va vous spam, et de toute manière vous avez encore beaucoup de construction pour tenir, et aussi beaucoup de heal, donc même si vous prenez un peu de dégâts c'est pas très grave. Par contre la descente c'est prendre un gros risque pour pas beaucoup de gains. Alors tu me disais que justement en late game ton mate mourait sans que tu t'en rendes compte. Là ce qui s'est passé c'est que tu as spam à un moment un ennemi, ton mate s'est arrêté et s'est boxe et il a pris un peu de retard sur la zone. Et avec toute la montagne à remonter, il a fini par mourir de la zone. Donc déjà le premier souci que j'ai rappelé avant, c'est que c'est une rotation difficile, vous auriez dû rester sur la hauteur. Parce que là en plus vous n'avez pas pris de focus, donc au final t'as réussi à remonter sur la montagne, mais si vous aviez pris un focus de la hauteur en remontant comme ça, aucun des deux n'aurait réussi à remonter sur la montagne. Et autre problème d'après moi, c'est la communication. Ton mate on voit qu'il s'est arrêté alors que toi tu repartais. Quand tu tires dans des rotations en late game qui sont un peu difficiles, faut pas hésiter à annoncer en même temps à ton mate que tu tires juste pour mettre de la pression mais que t'es pas dans une situation difficile, que t'es pas en train de te faire jouer. Comme ça lui il sait que t'as pas besoin d'aide et il peut continuer d'avancer. Parce que là peut-être qu'il a cru que tu te faisais jouer donc il a voulu t'aider. La communication c'est pas juste demander des minis quand vous en avez besoin, mais c'est aussi donner de l'information à son mate pour qu'il gagne du temps dans sa prise de décision. Et lui quand il monte et qu'il a vu qu'il commençait à prendre du retard sur la zone, il aurait dû te demander une banane. Parce qu'avec le heal et le boost de vitesse, la rotation aurait été beaucoup plus simple. Alors peut-être qu'il ne savait pas que tu avais une banane dans ton stuff, mais c'est aussi pour ça que c'est important de temps en temps quand vous êtes boxe et que le jeu est un peu calme, faites un point sur votre stuff, sur les matériaux, sur le heal qu'il vous reste, le nombre de balles que vous avez, comme ça il y a plus de chances que vous ayez le réflexe de demander un heal en particulier à votre allié. Et ça va vous permettre aussi de voir quelle stratégie vous allez pouvoir mettre en place en fonction de vos ressources. Si vous pouvez jouer la hauteur, si vous avez besoin d'un refresh, c'est important de faire ce point là, ça prend juste quelques secondes. Au final tu te retrouves solo, tu joues le contrebas de la montagne sur un côté de la tempête pour éviter de te faire fight. Quand vous vous retrouvez comme ça en solo avec peu de joueurs en vie, il faut vous dire que votre seul ennemi c'est la hauteur. Tous les autres joueurs c'est pas une menace importante, faut essayer de les laisser s'entretuer, t'aurais même pu essayer de jouer uniquement la zone et prendre un peu plus d'avance. Après voilà, ça reste très compliqué vu aussi qu'il te restait peu de construction, mais là vu que tu fonces sur l'ennemi, c'est sûr que le joueur sur la hauteur il va te holline en même temps vu que vous êtes plus que tous les trois en vie. Pour moi cette game elle s'est vraiment joué sur la hauteur que vous n'avez pas prise, vous avez manqué un peu de confiance en vous sur ça, parce que vous auriez pris le contrôle de la hauteur à ce moment là de la partie, tout le reste de la game il aurait été beaucoup plus simple. Après bien sûr ça arrive, mais faut pas hésiter à avoir un peu plus confiance en soi et aller chercher la hauteur de temps en temps, parce que vous allez voir qu'elle est vraiment gratuite. GG à vous parce qu'il vous manque pas grand chose pour se qualifier, vous avez fait des bons lait de game et on voit que vous avez vraiment des opportunités assez simples pour aller chercher un top 1 à la place d'un top 2 ou un top 3, donc ça aussi ça peut faire la différence et faudrait regarder aussi du côté des retours lobby, parce que c'est vrai que quatre retours lobby ça fait pas mal de points manqués, mais GG à vous continuez de vous entraîner comme ça, il vous manque pas grand chose. Pour ceux qui veulent aussi que j'analyse leur game en vidéo, envoyez-moi votre pseudo et votre classement en commentaire avec quelques indications sur les difficultés que vous rencontrez en game, merci à tous ceux qui me soutiennent avec le code créateur SWIMMER dans la boutique, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, ciao ciao !